ce soir j'aimerais qu'on découvre les burgers de boeuf wagyu suisse c'est quelque chose qu'on a développé en interne mais pour le moment on était trop occupé à les tester on les a pas encore mis en avant le boeuf wagyu est issu de la race bovine wagyu qui veut dire vache japonaise et qui est issu du japon on connaît aussi l'appellation boeuf de kobe qui est vraiment le symbole de cette race le boeuf de kobe est lié géographiquement à cette région du japon un savoir faire une appellation protégé et nous en suisse nous pouvons produire du wagyu c'est très rare et nous en avons qu'une quantité infime mais ça existe et nous sommes très fiers de pouvoir vous en faire découvrir on a la chance de pouvoir présenter ces produits dans nos congélateurs qui sont en réalité à moins 20 mais le processus de surgélation se fait par cryogénisation à à peu près moins 100 c'est grâce à l'azote liquide qui est lui-même à moins 196 on va pouvoir amener une température dans les moins 100 pour vraiment figé le produit reste vraiment intact au niveau cellulaire et là on voit que le burger est beaucoup plus blanc grâce finalement à sa haute teneur en gras mais attention c'est du bon gras ou du meilleur gras les études ont prouvé que le gras de wagyu était plus riche en acides gras monoinsaturé c'est plus proche de l'huile d'olive que du gras de boeuf classique on s'est dit que ce serait dommage de mettre cette viande si spécifique avec des bonnes classiques alors on a demandé à notre partenaire mais si de nous faire des bains burgers spéciaux le valaisan à base de froment c'est la balance également du froment mais également de l'avoine je suis pas expert mais en tout cas tout ce qu'on sait c'est que c'est excellent boucherie traiteur et du coup on est dans l'espace traiteur c'est une poêle en fonte et c'est bon pour les biceps toujours important de se protéger quand on cuit du wagyu car ça gicle on protège également le plan de travail parce que vous verrez ça rend beaucoup de gras même si on n'ajoute pas de corps gras supplémentaire lorsqu'on va faire c'est qu'on va garder le burger encore partiellement voire totalement congelé comme ça il va garder sa structure lors de la cuisson on fait monter la poêle en température fumante et ensuite il va venir rendre son gras et s'auto cuire dans sa propre huile de friture entre guillemets on y va alors là j'ai mis le pain directement dans la poêle afin qu'il s'imbive du gras qui est sorti du burger parce qu'un burger sans cheese c'est pas drôle alors voilà un burger bien imbibé de gras de boeuf wagyu suisse avec une pointe de fromage et des oignons frits dans le gras lui même deux burgers de wagyu suisse avec les pains artisanaux de chez nancy un bon appétit à la table du boucher c'est assez neutre oignons fromage juste pour accompagner pas de sauce pour vraiment qu'on puisse aller pour la dégustation plus réduire du bloc c'est incroyable parce que le pain quand vous le prenez en main on sent toute cette graisse qui s'est incroyable je me réjouis même en termes d'odeur bon appétit waouh j'arriverai pas à décrire le goût de la viande au départ les premières secondes de ce boucher j'ai senti un goût qui était plutôt neutre très léger qui est connu de ce genre de gras c'est que ça amène petit goût de noisette en arrière-goût c'est toujours réussi parce que c'est tellement moelleux que quand on croque on ne sent pas passer à travers la viande en fait il ya le pain la viande le fromage mais on croque d'un coup on sent pas les états moi je suis plutôt fervent des sauces dans les burgers mais là je vous assure que il n'y a pas besoin parce que ce petit derrière goût que la viande est prenante c'est comme s'il y avait sa propre sauce c'est surtout qu'on est venu imbibé le pain dans le gras de cuisson ce qui a chauffé le pain nous on est assez partisan de le garder assez mou on pourrait aussi le passer au four pour le rendre très croustillant mais il y a toujours le risque qu'il devienne trop dur et ensuite que ça complique un peu la dégustation donc là on a le pain qui s'est imbibé du gras ça fait une sauce au final notamment en parlant du pain le bun de chez Nessie est vraiment très agréable parce que même imbibé avec le gras c'est pas un pain qui se déchire tu as beau croquer dans tous les sens pas tout reste en place dedans tu es bouche bée et cet oignon frit dans le gras de wagyu il se marie parfaitement avec le bœuf et le fromage c'est un tourné en arme on voit que si je le sers ça coule mais c'est du bon gras pourquoi c'est pas horrible de manger autant de graines dans ce burger c'est pas recommandé d'en manger trois fois par jour évidemment donc pas trois fois de bœuf wagyu dans son burger par jour oui on pourrait mettre trois oui on pourrait mettre trois burgers oui évidemment d'après mes recherches c'est vraiment les particularités génétiques de cette race ce bœuf a stocké du gras en train musculaire c'est vraiment pas un signe de mauvaise santé c'est vraiment cette race là qui stocke beaucoup plus de gras au niveau des muscles et ensuite d'après les études ils ont trouvé que le profil de gras était différent il y avait plus d'acides monoinsaturés comme dans l'huile d'olive les oméga 9 par rapport aux oméga 6 qu'on retrouve habituellement dans le gras donc c'est vraiment intéressant de voir que c'est juste génétiquement encodé différemment donc là je fais mes bonnes petites protéines pour le frit aussi c'est pas un mauvais choix si on part avec des légumes on prend un burger wagyu sans le pain et qu'on se fait un repas riche en protéines et en graisses en lipides d'une proportion relativement scène et qu'ensuite on a des légumes pour accompagner ça peut tout à fait rentrer dans un repas d'hier là on est un peu chargé avec le pain et le fromage oui là on est sur le côté un peu luxueux du burger enfin du cheeseburger que bon on est des bons petits suisses et on adore vous vous